et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nou épisode de total war armor 3 avec les qui se lèvres on retrouve notre chère katarina la tsarine qui pour l'instant et ben refaisait un peu ses troupes je pense qu'on va accélérer un petit peu la vitesse alors eux on peut pas les recruter en un tour donc on va se détendre deux secondes remarque cela non plus vous me direz là on va fusionner et ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer à tomber sur ça je pense que probablement la fera on la fera à la main ici on va prendre un archer supplémentaire en un tour oui on passe le tour je pense que l'autre il est parti peut-être faire tout le tour pour arriver par là notre objectif c'est qu'on se bouge et si lui nous attaque ce serait cool non il recule ok pour l'instant là il prend de l'attrition mais ah ok il a posé un camp pour se refaire pourquoi pas on va aller s'en occuper un moment bien sûr putain la vache ici raid revenu collecter c'est la violence l'ordre public allez on y va victor alapyrus de nouveau mais on perdrait personne ils ont un patriarche qui a des prières de bataille capacité passive dégâts des armes activer si ok par notre sang indémoralisable courage du sacrifice ok il prie automatiquement il a des petits bonus c'est marrant pourquoi moins deux partisans en combat contre qui se lève c'est pour ça que je me galère d'accord ça marche pas du tout contre d'accord oh la vache j'ai pas vu venir ça bon on occupe ça va nous en faire gagner cinq du coup là on a quoi un bois consacré oui je prends le bois consacré clairement et là on est remonté à 11 d'accord mais ouais ah ouais ça fait mal au film ça bon du coup ça va pas être facile mais bon ça se termine on va pouvoir gérer ça ici l'ordre public descend doucement mais au moins ce truc là avance vu qu'ils sont décidé de reculer on va voir s'ils nous réattaquent ici on se refait on va accélérer notre vitesse de faisage en recrutant de nouveau on a de l'argent donc je me permets de la dépense comme ça un petit peu gaiement mais c'est pas très très grave il y a aussi notre notre copine là je pense qu'on va prendre les lames de givre ça m'a l'air vraiment sympathique à utiliser donc du coup je sais pas où il est parti l'autre là on va peut-être le voir arriver un moment qui tu es toi un qui se lève ah on a déjà un truc avec eux on les connaît déjà ok d'accord on les connaissait déjà pourquoi pas est ce qu'il y a un un truc de confédération former une confédération ok au moins 53 oui faut être plutôt bien avant quoi la légion du chaos nous dépouille eux ils se sont fait défoncer visiblement ils ont trois colonies mais je sais pas si on va pouvoir commercer longtemps avec eux donc pour l'instant ça se passe pas si mal c'est pas facile mais ça se passe pas si mal il va falloir qu'on essaye de former quelqu'un je pense une demoiselle de givre notre prochaine texte ça sera probablement un truc du style ça c'est pas une ville en fait c'est un camp mais du coup c'est un camp de pillage ok là il revient pourquoi pas ah on a une armure resplendissante et mission envoyée relation diplomatique plus 40 avec fraternité de l'ours waouh ah non au combat il est mis un seigneur appartenant à l'un des ennemis de fraternité de l'ours d'accord très bien mais qui vous êtes ? c'est eux là ? fraternité de l'ours ok c'est qui vos ennemis ? Bersoling ou le clan Gritus donc si jamais eux là on fait le combat ils nous attaquent et on fait le combat et qu'on gagne bien sûr ça réussira la quête du coup pourquoi pas on va équiper nos petits objets quand même ce serait pas si mal de le faire baguette de jet ou parchemin ? augmentation des vents ouais ça me va on va lui filer l'armure et par contre toi tu vas prendre le parchemin impossible à repérer traquer ils sont classés les modèles faut avouer ils sont vraiment classés alors ici on va se replier par là c'est très loin pourquoi tu me disais que je pouvais y aller du coup si c'est si loin que ça voilà mais oui ok ici c'est Grigor c'est pas le même c'est pas le même que tout à l'heure ils ont donc au moins deux armées bah lui il y a son camp il y a son camp il peut pas grand chose un remplaçable se cacher résilience je sais pas s'ils peuvent nous tomber dessus d'une manière ou d'une autre ah ici on peut améliorer des trucs des petits murs ouais des petits murs ouais ça me paraît tout à fait tout à fait dans le thème par contre là je trouve ça un peu abusé que ce bâtiment là n'avance pas parce qu'ils reculent et qu'ils avancent normalement ils ont reculé et il aurait dû se terminer quoi mais bon c'est pas grave on passe le tour lui il vient vers nous non il se barre je sais pas où ah il est en guerre contre les ogres il est passé en mode embuscade dans cette zone là et il y a un autre mec ici là ils ont détecté l'embuscade ok est-ce qu'ils vont essayer de tomber sur cette cité peut-être il y a plus que 98 factions quand même ça descend vite voilà ok bah ça nous demande du coup de faire ces trucs là alors on peut faire dévorer un emplacement d'entrainement pour les seigneurs sorcières de glace pour les héros demoiselles de givre et pour les seigneurs sorcières de glace on va faire pour l'instant une demoiselle on n'a pas les moyens de faire une deuxième armée de toute façon la dévotion monte ah là tant qu'elle monte on va dire là on est en marche forcée on se remet en normale on pourra aller jusque là je ne suis pas convaincu qu'on pourra attaquer au prochain tour mais on se rapproche un petit peu et on va camper que donne notre garnison ici elle se refait tranquillement même si c'est pas dingue amélioration de bâtiment possible ah oui on peut monter probablement le fort ouais plutôt le fort comme ça on crame un petit peu la thune qu'on a gagné ici ils vont essayer de se faire l'ogre bonne chance que ça passe ouais est-ce que du coup dans la folée ils vont venir me taper dessus ? alors ils se barrent ça c'est un héros ça c'est un héros oh on se déplace pas du tout ah oui on est capable de faire un peu mieux alors là on pourrait tomber sur ça non c'est trop loin il y a un tout petit bout de flèche rouge par contre on pourrait attaquer cette armée qui va s'enfuir bien sûr ah putain qui va loin en plus ah elle est trop loin s'il décide d'amener ses renforts ça va être désagréable du coup on va se mettre en invocation histoire d'avoir au moins un petit peu de magie on va reculer je pense que même s'ils m'attaquent tous les deux vu leurs troupes on a quand même moyen de s'en tirer ici par contre ah putain en plus on prend de l'attrition en plus ah ouais c'est la violence c'est la violence c'est la violence ah c'est pas mal quand on regarde une armée on a un aperçu de ses troupes ah ça c'est cool c'est cool mais qui se lève est dans le mal bien dans le mal bien dans le mal qu'est-ce qu'ils vont faire ici on va peut-être perdre cette campagne c'est une possibilité c'est totalement une possibilité ok ils s'y recrutent il serait bien qu'on lui tombe dessus avant vos efforts de guerre seraient renforcés en levant une nouvelle armée bah je suis d'accord on pourrait renforcer en levant une nouvelle armée mais encore faut-il avoir la thune pour faire ça alors du coup ici il y a quoi ? il y a son armée avec quelques trucs et... une belle garnison quand même allons-y Victor Alapyrus ah oui on perdrait grave là qu'est-ce qu'ils ont du coup ? des dervichs des archers ah ils ont de la garde du tsar ouais forcément ça fait mal on va se la faire à la main 10 tours c'est trop long c'est beaucoup trop long il faut qu'on se bouge donc on va se la faire à la main vite teuf en tout cas c'est vrai que c'est cool que maintenant alors c'est pas des batailles de sièges en tant que telles parce qu'ils ont pas de mur et tout mais au moins les petites villes ont un vrai intérêt à se faire on est plus sur... sur une plaine avec vaguement un décor derrière c'est vraiment cool ça c'est très très cool j'aime beaucoup allez on termine ce petit chargement on a 100 devant de magie du coup on va pas parier pour alors à quoi ça ressemble ? les points de ressources sont très en avant ici sauf si on décide de passer par là on a un chemin par là un chemin par ici par là ici ils ont moyen de bien nous coincer avant qu'on atteigne ce point j'ai globalement l'impression qu'attaquer de ce côté là est plus rentable en termes de points de ressources en tout cas ici c'est plus direct sur le point de victoire le problème c'est qu'ils peuvent nous poser de la barricade des tours et tout et tenir pendant très longtemps en gagnant de la ressource donc je pense qu'ici c'est plus intéressant essayer de faufiler des unités par derrière passer des unités là je préfère cette idée est-ce qu'on mettrait même pas forcément une petite unité de cavalerie là ? elle est quand même bien servie à... c'est pas des tours ça ? non c'est pas des tours elle est quand même bien servie à... de diversion attention les archers encore plus d'archers le léopard on va essayer de l'utiliser de manière un petit peu plus parcimonieuse cette fois donc l'idée ce serait d'envoyer un petit détachement AK ces deux unités là probablement avec je pense un archer faire le tour par là prendre ce truc et d'ici éventuellement on verra ce qu'il y a comme troupe mais... tirer dans le tas là dans le dos faire une petite pression stratégique ici on pourrait rentrer par ici non si on veut rentrer c'est tout là donc ça vaut pas le coup donc on va se concentrer sur cette zone là rentrer là probablement si c'est résistant ici on va forcer et essayer de prendre ces deux points donc c'est l'objectif c'est de prendre les deux points qui sont là voyons voir ici on a de la tour à flèches et de la tour à flèches ok mais y'a personne par contre ça me surprendre c'est juste qu'on les voit pas je pense ça me paraîtrait plus logique vous serez le groupe d'intervention numéro 3 c'est parti ici vous vous allez courir jusque là euh non vous et vous pardon vous allez courir jusque là là on a quelques archers qu'on va faire courir jusque là toi pour l'instant tu fais rien tu vas marcher jusqu'ici les lanceurs de sort ils vont tracer vous vous attendez deux secondes et vous c'est pareil vous courez jusque là on va commencer à les voir là j'imagine ouais voilà je savais qu'il allait y avoir un petit peu de monde donc là on a des cossards à lance donc des archers derrière encore d'autres des cossards de base des cossards de base ici ils ont mis un cossard en armure lourde là pour tenir ma cavalerie ça me va plutôt bien on va l'envoyer faire le tour par ici voire même jusque là même plutôt hop si on peut se faufiler derrière c'est tant mieux ici il y a des cossards qui tiennent la zone leurs mecs sont là ok et donc nous il va falloir que on amoindrise ça parfait donc là les gardes du tsar déjà on les allume là c'est la teuf il n'y a pas d'autre mot vous vous allez avancer un peu près jusque là c'est votre portée du coup vous bien sûr alors un seul il est en ok très bien on va demander à aller travailler un petit peu au corps et vous vous allez charger là dessus le léopard pour l'instant il va rien foutre c'est pareil toi est-ce qu'à tout hasard t'es déjà à portée ? non donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti elle est vraiment très classe quand elle se déplace elle par contre faut avouer ok ok là t'es à portée je pense yep la garde du tsar c'est clairement la non c'est pas celui-là c'est celui-là c'est clairement la priorité à faire tomber c'est parti pas de soucis euh toi alors là c'est quoi qui avance des Kossars ok Donc là, ils sont en train de se barrer Très bien, donc c'est le moment où on va en profiter avec eux pour charger On arrive quand même à faire assez mal à la garde du tsar, c'est appréciable Eux par contre, ils sont à la masse Le petit léopard, il va se bouger également C'est trop loin, ils sont en train de remonter, notre cavalerie Comment à sentir, sentir que pour l'instant c'est pas si mal Eux ils bougent là, ils sont en train de remonter Il y a même pas d'unité là, donc on va les faire courir jusqu'ici tant qu'à faire Donc pour l'instant, on rentre Ici ça pousse, là on est en train de tirer On va envoyer le petit léopard peut-être, non c'est du lancier tout ça C'est des mecs avec lance, donc on continue de pousser Ah oui, j'envoie des troupes capturées et défense ennemis, pas de soucis Il me faudra des gens au corps à corps à un moment également Possiblement Continuez donc de les arroser Il y a la Catherine Qui la joue Kite Pendant ce temps là, ils se font dépouiller Ce qui est plutôt pas mal Toi t'aurais moyen de balancer un petit sort là ? C'est bien à porter, ouais c'est bien à porter La cavalerie a fait sa vie On va pouvoir la poser là, deux secondes Là parce qu'eux ils se rapprochent, on les voyait plus mais ils se rapprochent Ici on a le petit sort qui fait le café Eux ça y est, ils sont en déroute Donc c'est parti Ah, il y a une barricade qui est en train de se faire là Faut essayer de passer avant Si on peut Vous, occupez-vous de ça Vous, vous continuez de tirer là-dessus Le léopard T'es capable de gérer ça Ici ça se passe comment ? Ça se passe que On commence à les diminuer quand même Par contre là on a un peu pris cher Mais bon, vu qu'il y a des tireurs en face Forcément on a pris quelques coups Là on va encore se faire quelques petites flèches supplémentaires Si possible pour qu'il fuit J'y vais hyper agressivement avec la tsarine J'en ai tout à fait conscience C'est absolument assumé Ici on va les envoyer faire tomber cette barricade Ok, là on a le petit machin qui se pointe Donc là ils ont réussi à fabriquer cette barricade Ce qui ne m'arrange pas Elle n'est pas encore faite c'est ça ? Indestructible Bien sûr mais encore Comment ça indestructible ? Tu te fous de moi ? Ah c'est une barricade qui, d'accord Elle diminue l'attaque en mêlée et tout Mais d'accord C'est pas vraiment une barricade Barricade C'est juste une barricade de debuff en fait Très bien Il commence alors ici On est en train de prendre le point Mais il y a du monde qui arrive On n'aura pas le temps de le finir Bien sûr C'est pas le but Donc on se tire Lui il va finir cette unité là La tsarine Elle va prendre ses petites armes magiques Tant qu'à faire Ici on va aller s'infiltrer par là Il va nous falloir un peu de renfort Donc vous trois Vous courez par ici Là il va nous falloir Quand même se les faire A la main ceux là Ici Ça commence à céder C'est plutôt pas mal Il y a du monde derrière C'est quoi ça ? Des cossards Ok des cossards de base Donc des archers Eux ils sont en train de courir également C'est parti Là eux ils sont en déroute Mais pas totalement morts Donc on va les finir Ça c'est une garde du tsar Ouais ça c'est une garde du tsar Vous allumez tout ce que vous pouvez ici Toi machine Pour ceux qui sont les plus nombreux C'est ceux là Là on a quoi ? Des cossards à lance Qui sont mal placés pour tirer Ce qui est plutôt bon La copine elle y va aussi Alors Ici Ils sont toujours en train de se faire Plus ou moins buter Les filles des gardes de givre Elles arrivent A la vitesse où elles peuvent Ici Vous et vous Vous courez Même si j'imagine que vous commencez à fatiguer un peu Ouais Normal Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés Mais ça ne me plaît pas On continue de les diminuer Mine de rien Ça s'aide doucement sur ce front Notre cavalerie Où est-ce qu'elle en est ? Elle est en train de prendre ce truc Il y a des gens qui arrivent Des cossards Les cossards en armure lourde Ils sont en train de faire demi-tour Pour l'instant On va la laisser là Si on arrive à prendre ce point Ce serait quand même très 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 bonus Bon la Tsarine Toute seule Elle va peut-être commencer à en chier par contre Il va falloir des renforts là Allez en arrière Vous êtes qui vous ? D'accord On s'en fout complètement Éliminez-moi ça Ici on est au fight On prend le point C'est plutôt pas mal Du coup là Ils sont en train de rapatrier des gens Il y a une tour qui est en train d'être construite On pourrait aller faire les tours là ? Ouais cette tour là est gérée par ce point Si on prend ce point Ça va faire plaisir Et ici il faut continuer de pousser Ouais on voit que la tour devient un tout petit peu plus brillante Donc ça veut dire qu'elle est gérée par ce truc là je pense Ah là il y a Alexei qui décide de sortir du bois Ok on a pris ce truc là Donc c'est détruit Tout ça c'est détruit C'est parfait ça va bien nous aider Là ils sont en train de reculer Le léopard Il va s'occuper de ceux là Euh vous On va essayer de continuer de tirer quelques flèches là dessus Même si j'y crois pas trop Là il faut continuer de pousser ça Avant que lui décide de revenir Non il fait demi tour La cavalerie elle s'est fait choper Ouh putain oui elle s'est même bien fait choper Il y a des dervishes qui arrivent ici D'autres dervishes qui arrivent ici On devrait gagner mais on est un petit peu trop cerné là Donc on va se barrer par là Par ici Par ici Et il est où l'autre point après Il est là Par là C'est parti Tirez vous les gars On se dégage On va faire courir un peu les gens Alors là ils sont en mode On s'arrête on ralentit Je suis pas forcément fan de l'idée Les gardes de givre On va les envoyer là Liser un petit peu leur munition Ici Ça va devenir un petit peu plus fun Il y a des cossards en armure lourde Qui arrivent Il va falloir qu'on insère des renforts Ça c'est pas encore en fuite Mais ça devrait pas tarder Il y a cette foutue tour qui est là On pourrait essayer de se la faire Après tout On est censé pouvoir les détruire aussi Alors ici on a eux J'aimerais bien qu'ils courent par là Lui Il va s'occuper de Faire fuir ceux qui restent à faire fuir Vous là Préparez vous à tirer dans le tas Oula Stop 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 Qu'est-ce que vous faites C'est pas bon ça Courir devant les balles C'est pas bon du tout Ok là c'est en déroute Toi Trace par là Notre cavalerie S'est refait chopper Alors je lui ai demandé De courir par là Bon en même temps Elle se fait harceler par de la cavalerie légère Donc c'est un peu logique Ici est-ce que ça vaut le coup De monter quelqu'un par là Pas trop Niveau magie Ils sont en train de faire une barricade par là Donc là On les chope Ici Je suis pas sûr que ça sert à grand chose Ils sont beaucoup trop élevés Là on lui fait mal Ouais on lui fait mal Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Je suis pas convaincu Vous allez plutôt courir là Et allumer Non Courir là Et allumer ça Ça sera plus rentable Toi en avant Vous Ça sert plus à rien Faut commencer à bouger maintenant Ici On les fait courir un peu On peut voir Ça sera quoi comme barricade Elle se construit pas Parce qu'on est dessus Ça c'est bon à savoir Ça Alors Eux ils sont en déroute Notre cavalerie Elle s'est refait chopper Pendant ce temps là Remarque Vous me direz Ça Ça les occupe Ça les occupe très bien Donc l'objectif Ça va être ce point là Il y a des mecs un petit peu dans le mal Ici on est en train de gagner Mine de rien J'aurais pas cru Je pensais qu'on commençait à être un petit peu trop en faiblesse Pour Pour s'en tirer Mais On dirait qu'on est en train de gagner Donc ça va être l'heure de pousser davantage Vous courez par là Tout le monde Vous courez par ici Où est leur chef ? Il est là-bas C'est pareil Vous courez par ici Il reste Elle Qui serviront pas à grand chose Vous servirez pas à grand chose par là Alors on a réussi à prendre ce point Notre cavalerie est en train de De se faire doucement Doucement dépouiller Tirez-vous On va essayer de se concentrer dessus deux secondes Alors là il y en avait qui glandaient Dans quel honneur vous glandez les gars A aucun moment c'est prévu que vous glandiez Ici ils sont en fuite Bientôt en tout cas Là c'est la déroute Le léopard il va rester là pour l'instant Parce que pourquoi pas 15 Allez courez Parce que là C'est un petit peu le drame On va vous faire revenir plutôt vers nous Il va être temps je pense Alors ça c'est quoi ? C'est tout neuf et ce sont des cossards Ok ça c'est quoi ? C'est le chef Ici il y a une barricade qui est en train de se monter Ici ça s'enfuit totalement Là on est en train de prendre ce point Bientôt Ça va partir en sucette pour eux Mettez donc quelques balles Sur ce sympathique monsieur Nickel Tout ça c'est tombé Ça va nous donner un petit peu d'air Là on va être capable du coup Avec vous D'aller par ici Et après de s'occuper de ce point Vous grimpez C'est pareil quand on s'est fatigué un peu Là on a fini par rentrer en déroute C'est comme ça Et on va être capable d'envoyer lui S'occuper de ces gens Donc là on est en anti-infanterie C'est pas ouf Merde ils se sont reformés eux Courez 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 par là Jusqu'ici Tiens Là aussi il y en a qui se sont reformés On va prendre un petit cossard Pour aller s'occuper d'eux Ici je sais pas ce qu'ils foutent Mais on va les gérer Toi T'es carrément au cac là Pourquoi pas Pas convaincu quand même L'être sarin elle pourrait pas nous faire Un petit sort de ralentissement Ce serait pas mal Ici on fait le tour Pour l'instant ça se passe C'est clairement pas L'idéal l'idéal Mais ça se passe Là on allume D'autres on va le défoncer Entre les tirs et les flèches Et tout Ici on continue de courir C'est parfait Bah du coup si jamais Vous arrivez à venir jusqu'ici Venez donc jusqu'ici Ils sont de nouveau en fuite Même si c'est pas une fuite Définitive Ah ils reviennent Putain Non pas toi Je sais pas ce que tu fais Mais pas toi Ouh lui s'est fait dépouiller sa maman Ça fait plaisir Là Préparez vous à l'allumer Pareil pour vous Ici je veux nos armures lourdes C'est l'heure de se bouger les doigts Ah lui il tire sur qui ? Ah putain la vache Réloignez vous Ah ouais c'est du tireur aussi ça Donc toi t'es tout à fait adapté Pour t'en occuper Par contre vous Vous êtes en train de vous faire découper Par ce con Bah du coup c'est plutôt ça la menace en fait En avant Allez ici on avance Ça se passe comment au niveau de la cavalerie ? Et court Et court Là ils sont en Ils sont complètement dans le drame Donc vous allez vous foutre là Et allumer Ceux là quand ils vont se pointer Ici On charge dans le tas Nickel On va commencer à prendre ça Alors là ça se passe comment ? Euh ça se passe que c'est pas facile quand même Je pense qu'on pourrait peut-être leur mettre un petit bonus d'armes là non ? Croyez pas Ici Faites les fuir Oui la vache comment ça fait vachement plus mal avec les petites armes Bon qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste une unité ici qui est quasiment en fuite Merde ici on s'est fait choper Demi tour Enfin demi tour Non pas demi tour Mais courrez plutôt Mais ils sont quand même en train de céder Un point de victoire supplémentaire Gros bonus d'attaque en mêlée Ça fait plaise Vous avancez donc jusqu'à ce point là Donc il reste ça Qui... Ah putain Juste aux dernières secondes Ils ont été capables de détruire une de mes gardes de givre C'est pas grave elle a fait le taf Jusqu'au bout Ça va être un peu chiant à recruter Mais elle s'est fait laminée jusqu'au bout Tant pis C'est la vie Ah et les combats sont pas simples Là faut vraiment se battre rue par rue et tout C'est très très différent du 2 D'ailleurs c'est très très différent de la plupart des Total War Auxquels j'ai pu jouer jusqu'ici On entend dire tous Bon on repère un petit peu de partisans malheureusement Et on va occuper Voilà Ça c'est fait Et cette province est sécurisée 50 de dévotions ça fait plaisir Et on peut pouvoir avoir un Ataman Un parchemin vampire Ok Putain les quêtes c'est la teuf On a tellement Euh ouais on va monter ça Clairement Ici on a quoi ? Un truc pour recruter de la cavalerie Pourquoi pas Ça c'est considéré comme une petite Ouais on peut aller jusqu'au niveau 3 Ok Ça va être particulier à gérer Euh ici du coup Comment ça se passe si on attaque Ce serait une défaite valeureuse maintenant Ouais parce qu'au final on prend de l'attrition On fait chier Et eux ils prennent pas d'attrition Ah oui parce qu'on a plus notre On a plus notre truc Ça coûte 120 maintenant Oh la vache Ça pique Ça pique ça pique Oh il est à 30 lui Hum Pas facile Pas facile pas facile Cette petite Cette petite campagne Après chier Comperne qui se lève Mais bon On va s'arrêter là pour cet épisode Pour l'instant J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada